et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le rising force rfl03 hyéna donc la hyène donc oui on a le troisième membre du groupe de menaceurs combiner et il nous manque que breakdown encore donc il n'est pas encore sorti mais bon c'est le dernier que j'ai ici et vraiment c'est dragstrip évidemment dragstrip est vraiment super je trouve c'est un des meilleurs limbes un des meilleurs membres du groupe avec mon master sont absolument incroyable lui et la transformation est superbe le mode robot et véhicule juste wow donc c'est vraiment un des meilleurs qu'il y a jusqu'à maintenant donc ouais la boîte très simple droite jaune rien de plus donc voyons voir l'intérieur ici on a tout d'abord les institutions donc là on a de la couleur jaune et mauve donc d'un côté on a des art et de l'autre on a des institutions malheureusement les institutions sont très petites et sont comme un petit peu difficile à comprendre qu'est ce qui se passe donc ouais entre autres ici à ici c'est quoi qu'il y a de différent qui se passe ça va mais bon les instructions comme je dis pas superbe mais bon la transformation est pas si mal alors ouais bien et ici on a notre dragstrip et son arbre donc voilà on met sur de côté donc son arbre c'est juste un fusil pistolet mauve rien de particulier on peut le ranger dans le cockpit ici c'est très difficile parce que la connexion est très serrée mais ouais ça ne veut pas tenir comme je dis, j'ai réussi tantôt mais avec peine et de misère donc on peut voir même que ça a laissé de la peinture ici ça a l'écaillé mais ouais bon j'ai été capable mais c'est très difficile alors ouais, on ne foncera pas trop mais bref, on a la bagnole ici, la petite F1 et elle est vraiment superbe elle roule superment bien donc c'est ça on a de la belle peinture métallique ici et gonne métallique ici, le pare-choc avant voilà, on a les stripes aussi en arrière sur l'aileron quand même bien nettoyé la tête ici, vous faites attention, moi je l'ai sorti de la boîte, la tête n'était pas branchée à l'aileron en avant mais il faut vraiment la brancher parce que sinon la tête a comme ressorti un petit peu et la tête va drague à terre donc c'est pas l'idéal mais ouais, bref, vraiment superbe comparaison ici, on a la version G1 je vais juste fermer ça ici mais on a la version G1 ici et on peut voir qu'il est la même taille parfaitement quasiment donc là on est très cool on a ici la version Magic Square son principal compétiteur donc très bien aussi la longueur et tout est presque identique c'est la largeur je vais voir que le Rais le... 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 le vous ici il est comme... le... le... le Rising Force est un petit peu plus large donc vraiment ils sont très très similaires peut-être qu'il y a aussi plus le ZP en même temps donc voilà comme courant d'autre paradis ici on a le Wild Rider de Rising Force la même collection on a Dead End ou Catfish son nom et on a le Motor Master ici la vanne le leader donc ouais bon c'est une très grosse vanne là mais bon mais ouais sinon on peut maintenant passer à la transformation juste nettoyer la table et... donc transformation vraiment intéressante comme je dis là c'est... je trouve que la transformation est beaucoup plus intéressante que le Magic Square donc voilà on commence ici on débranche tout d'abord les roues d'en avant comme ça et on... prend le panneau ici on tire vers nous et vers le bas en même temps donc ça débranche le peg qui est ici à la main et à l'intérieur donc même chose ici voilà comme ça la tête ici ben le devant on le tourne et sur le côté de la tête on a le panneau ici que l'on pivote au complet comme ça on tourne un petit peu de l'autre côté maintenant on refaire une chose voilà comme ça on ramène ici sur le côté on débranche la tête et l'aileron donc la tête est branchée dans l'aileron dans le parc choc avant donc il faut faire attention bon je viens de le faire mais la tête vous voyez elle est tellement bien branchée qu'elle reste branchée et le pop du joint de son cou donc voilà on ramène ça ici on ramène ça à l'intérieur en arrière on lève on lève comme ça et ça comme ça donc on a cette configuration là on prend le bras ici avec les roues on pivote de l'autre côté comme ça on ouvre ça ici comme ça et on flippe ça ici comme ça et on pivote le poignet de l'autre côté on ramène le tout ici et on flippe la roue vers l'intérieur donc on a un bras de fait je trouve ça vraiment intéressant la transformation du bras donc on fait une chose ici on pivote le tout comme ça on pivote ça ici on ramène la roue vers l'intérieur ici le bras ici on déplie on déplie et on pivote le poignet et voilà on a les bras de fait ensuite pour les jambes on étage ça ici et là on peut sortir le bloc moteur et le relever vers le haut comme ça on ouvre le panneau ici on prend l'aileron on ouvre ça ici on tire la roue un petit peu ici comme ça et là on fait juste détacher ça ici et on tire comme ça et là on peut rebrancher ça ici le genou on le plie comme ça et on le ramène ici on ramène et on a une jambe de fait donc vraiment intéressant donc on peut faire une chose ici on débranche ça ici on ouvre le panneau ici comme ça alors là on tient la roue ici et on fait juste déplier le genou ou la jambe ici on rebranche ici le genou ici on a une table en arrière donc il faut vraiment rajouter ça ici et on branche ici on ferme le papier et voilà on a transformation complète de drag strip la tête est un petit peu en avant on la recule et voilà donc je trouve qu'il est vraiment intéressant la transformation et tout tellement beau évidemment on peut lui mettre son arme dans les mains donc ça ça fit et c'est très serré mais voilà drag strip vraiment très cool backpacks ils nettoient très bien les jambes sont belles et tout transformation complexe mais intéressante en même temps et pas compliqué donc ouais la tête vraiment belle la tête est sur un ball joint donc elle peut regarder vers le haut vers le bas puis regarder sur les côtés comme ça pivoter sans problème on a double ball joint à l'épaule donc rotation et tout on a ball joint au coude qui peut plier et tout on a ball joint à la main donc rotation et peut même aller vers le bas on a pivot à la taille les jambes peuvent faire la split les jambes peuvent aller de l'avant de l'arrière rotation à la cuisse le genou plie un peu plus de 90 degrés les orteils peuvent aller vers le bas vers le haut et on a un tilt à l'intérieur du pied donc vraiment superbe je trouve donc selon moi c'est vraiment le meilleur de la série jusqu'à maintenant j'ai pas vu breakdown mais j'ai hâte comparaison ici on a le G1 et le Magic Square donc quand même très cool le G1 bon c'est classique mais on peut voir le Magic Square il était un tout petit peu plus petit mais personnellement je trouve que le Rising Force meilleur que le Magic Square donc c'est assez intéressant à voir mais je trouve que la transformation est beaucoup plus intéressante avec le Rising Force que le Magic Square donc ouais faites de quoi vous voulez avec cette info là mais ouais ensuite on a les alliés ici qui est un peu funky ok on a Dead End et Wild Rider et en arrière ici on a le Leader Motor Master donc vraiment très bon j'ai vraiment hâte d'avoir le petit dernier breakdown pour fermer le lot donc oui comme je dis c'est un des meilleurs Limbott qu'on a de Rising Force il est superbe c'est vraiment mon préféré du lot donc allez vous le procurer très très haute recommandation mais évidemment si vous le procurez lui autant prendre les autres aussi pour les assembler donc voilà sur ce vous connaissez la chanson liker subscribe sur commentaire moi je vous remercie à vous écouter et on se revoit à la prochaine